L'Astarac c'est terminé, ça se donne ça à d'autres personnes et moi je vais faire ma carrière, je vais faire ma tournée, etc. Ça s'est passé un peu avant l'été où j'avais déjà rencontré Pierre sur l'Astarac. J'étais allé les voir, chanter avec certains académiciens sur le live et puis après ils étaient venus me voir en concert à Bercy. J'ai suivi ce qui s'est passé pour lui et tout ce qui s'est passé de merveilleux pour lui et donc écouter aussi son album. Et c'est vrai que chaque seconde c'était un titre qui me plaisait beaucoup et quand ils m'ont dit qu'on s'en fait une version pour la rentrée, voilà. Ouais c'était cool. On s'est vraiment rencontrés en studio en enregistrant finalement la version et du coup c'était trop cool. On a pu enfin se rencontrer pour de vrai, échanger et tout plus longtemps que 5 minutes entre deux couloirs et c'était trop bien. Ça fait toujours bizarre parce que ça fait entre guillemets un an que j'existe et c'est grâce à cette émission-là. Et j'ai vraiment vécu mes premiers moments que je me rappellerai toute ma vie. Tu es de ma famille, rien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde, qui te protège aussi longtemps. Là il est retourné faire un peu la passation de flambeau à l'équipe d'après qui va reprendre notre château, tout ça, les primes. Donc c'est vraiment, moi c'est excitant, j'ai hâte et ça fait vraiment pour moi sens en mode c'est un, tu tournes la page quoi. En fait pas tourner la page en mode j'oublie, c'est plus ok maintenant la Starhack c'est terminé, ça se donne ça à d'autres personnes. Et moi je vais faire ma carrière, je vais faire ma tournée, etc. plus artistique et je suis très content d'y participer et j'irai tant de fois qu'ils me le demandent. Sous-titrage Société Radio-Canada